Bertrand Delanoë, bonsoir. Alors, on le voit, les premières actions sont très favorables. Il y a eu beaucoup, beaucoup de monde dès le premier jour sur votre plage, si je puis dire. On me dit 600 000, mais je ne sais pas si le chiffre est exact. En tout cas, j'ai vu beaucoup de gens heureux, heureux d'être dans la beauté de Paris ensemble, des Parisiens, des touristes, des habitants de banlieue. Je rappelle qu'il y a quand même beaucoup de Parisiens ou d'habitants de la région parisienne qui ne partent pas en vacances. C'est d'abord pour eux. Et puis, si ça donne une image de Paris plus ouverte, plus dynamique, plus attirante, c'est peut-être bien aussi pour l'économie parisienne. Est-ce que l'an prochain, vous pourriez étendre la plage, rive gauche de la Seine, puisqu'on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde ? On va voir, en tout cas avec mes collaborateurs. Et je veux saluer le personnel de la ville de Paris qui a travaillé par centaines, des nuits entières, avec bonne humeur, générosité, compétence, pour offrir ce plaisir à tous ceux qui nous visitent aujourd'hui. Avec des collaborateurs, donc tout à l'heure, on notait ce qui manquait, ce qui n'allait pas. On essayait d'entendre aussi les suggestions. Donc, si on recommence l'an prochain, ce que je souhaite, nous essaierons d'améliorer comme nous améliorons cette année par rapport à l'an dernier. Est-ce que, par exemple, on incite les Parisiens à utiliser davantage les transports en commun ? Forcément, il y aura davantage d'autobus en circulation ? Écoutez, je vais vous dire, le maire précédent s'était fixé comme objectif de faire baisser la circulation automobile de 5% en 6 ans. Nous l'avons fait baisser de 3% en 1 an. Et ce n'est pas un caprice. L'automobile, c'est la pollution, c'est la santé des plus fragiles, et en particulier des enfants. Donc, faire une ville pour les habitants, pour ceux qui se déplacent par différents modes, qui ne polluent pas, c'est vivre ensemble d'une manière plus civilisée, parce que l'essentiel, c'est quand même la santé. Est-ce que ça veut dire à terme, Bertrand Delanoï, que vous allez améliorer la circulation pour les vélos ? Parce que, parfois, la cohabitation, autobus, vélo, dans les mêmes voies, ce n'est pas toujours simple. Ça s'est amélioré, mais bien sûr que nous voulons corriger, améliorer avec la préfecture de police. Nous travaillons régulièrement sur chaque chantier, nous trouvons des compromis, et tout doucement, mais avec une volonté inébranlable, nous rendrons Paris aux Parisiens. Et à quand la baignade avec la plage ? Parce que pour l'instant, évidemment, on ne peut pas se baigner dans la Seine. D'abord, il y a déjà beaucoup de jeux pour enfants, beaucoup d'activités sportives, culturelles, et de la musique, de la musique classique, à l'accordéon, à la guinguette, en passant par le jazz ou la techno. Et puis, c'est vrai, je crois que j'ai oublié votre question, parce que j'étais un peu long, mais c'est vrai aussi que nous voulons qu'à Paris, on puisse se baigner, non pas dans la Seine, mais dans des piscines sur la Seine. Et donc, j'ai promis dans ce mandat de faire deux piscines dans la Seine, avec de l'eau douce, évidemment. Une sera vers le campus que nous créons avec l'État à Paris-Rive-Gauche, devant la grande bibliothèque François Mitterrand, et une autre vers l'ouest de Paris. Donc, on se baignera dans ce cadre magnifique. Merci beaucoup, Bertrand Delanoë, d'avoir été notre invité ce soir, et bonne promenade sur Paris-Plage. Merci.